salut tout le monde on est dimanche ça y est là on est allé à intermarché récupérer des sandwichs parce qu'on n'avait plus rien à manger pour venir sur le chantier c'est pour ça que je suis habillée assez normalement mais je vais me changer et devenir une clocharde très vite hier j'ai bien reçu les petites paillettes que je vais utiliser aujourd'hui pour pour la peinture paillettes holographiques qui sont trop belles du coup aujourd'hui je vais faire ça je pense premièrement dans le wc comme ça je verrai l'effet que donnent les paillettes et je pense que j'en mettrai moins que pour le bureau donc déjà ça permettra de voir un peu ce que ça donne pendant ce temps là mon chéri va pouvoir finir de chiffonner tout le salon qu'on peindra après et il y a aussi la salle de bain à peindre à faire la sous couche dans toute la pièce et pour le reste de la peinture au plafond là où il y aura pas de carrelage il va falloir attendre parce qu'il faut que je commande la peinture je pense que je la commanderai ce soir ou demain mais déjà de toute façon je pense qu'on a assez de choses à faire pour aujourd'hui il faudra aussi qu'on s'occupe de déblayer encore un petit peu la tranchée et de nettoyer ce qui reste dans le trou pour le filtre sachant qu'il est déjà midi 10 donc on verra bien ce qu'on a le temps de faire jusqu'à je sais pas 20h 21h voilà voilà quoi alors il est un peu plus de 15h on vient de faire une pause pour manger parce qu'on avait vraiment la dalle et donc juste avant de prendre la pause moi j'ai fini j'ai préparé toute la salle de bain donc en scotchant tous les cadres de portes les prises etc j'ai déjà peint tout ce qui est angles tout ce qui est le contour de porte etc tous les endroits où il y a du scotch en fait et là moi je vais pouvoir passer directement avec le gros rouleau voilà pareil avec la trappe et du coup je vais pouvoir enchaîner maintenant avec ceci je suis en train de me choper une petite migraine là juste ici je pense que c'est les odeurs et le fait que ça résonne vu que j'écoute la musique et tout je pense que c'est en train de me prendre un peu le chou du coup je baisserai un peu le son puis je pense c'est surtout la musique de le pignouf tes musiques de merde elle me donne la migraine alors il est actuellement 19h42 on a fini de tout scotché le salon cuisine slash couloir etc j'ai fini de peindre la salle de bain il ya un petit bout de temps maintenant ma migraine est en fait partie parce que j'ai dû prendre un doliprane ça a monté de plus en plus alors que j'ai pas mis la musique donc ça venait vraiment de la peinture pour le coup donc c'est tout blanc ça sent encore la peinture ça se sent quand même assez bien pourtant l'auteur est pas spécialement forte mais comme c'est une petite pièce et que la fenêtre n'est pas très grande forcément ça remonte enfin force ça vient emboucaner le nez et moi qui suis assez sensible au niveau des odeurs forcément ça m'a donné la migraine mais bon ça a quand même fini par passer heureusement on n'aura pas le temps de peindre les deux pièces là en gris pailleté parce que ça a mis beaucoup plus de temps que prévu de nouveau de s'occuper de cette pièce là de tout scotché j'ai aidé mon chéri de tout chiffonner etc là on va aller s'occuper du trou pour le filtre avant qu'il pleuve demain c'est prévu qu'il pleuve demain soir au moins on aurait quelque chose de clean parce qu'on n'avait pas fini d'enlever enfin on a enlevé tous les cailloux mais il restait encore de la boue sauf qu'il fallait attendre que ce soit sec du coup on veut faire ça et après on va enfin pouvoir rentrer à la maison et voilà on est rentré je suis lavé de la tête aux pieds ça fait beaucoup de bien j'ai mis mes soins dans les cheveux j'ai mis mon aloe vera sur le visage d'ailleurs en ce moment j'ai une peau dégueu je pense que les travaux plus le boulot etc toutes les choses que j'ai à gérer en ce moment ça doit générer du stress qui favorise des poussées acnéiques en plus de ça je teste une nouvelle pilule donc je sais pas vraiment si elle me convient ça fait que trois semaines que je la prends donc voilà on verra bien par la suite ce que ça donne j'ai préparé un gratin de pâte qui est tout four actuellement et du coup je vais en profiter pour hydrater mon corps cette fois ci avec ce produit que j'ai acheté l'autre jour chez lidl à base d'olive c'est de l'huile d'olive bio qui est à l'intérieur et c'est vegan et c'est un lait en fait pour le corps il était à 1,69€ je crois du coup je me suis dit que j'allais tester parce que du lait pour le corps j'en ai plus vraiment je crois enfin aucun qui me convienne spécifiquement et je pense que ça ça va être cool ça va être moins gras que l'huile d'olive appliquée pure et en même temps ça risque de bien nourrir et en ce moment je pense que ma peau en a besoin voilà entre l'été et encore une fois le chantier donc je vais faire ça au moins je serai parfaitement apprêté faut que je me coupe les ongles aussi parce que j'ai même pas le temps de m'en occuper mais ils deviennent trop long ça devient gênant faut que je refasse mon vernis aux orteils aussi parce qu'il ressemble plus à grand chose à force on va quand même surveiller le bon gratin qui cuit bon j'ai encore un petit peu de temps mais j'ai faim là pour tout vous dire il est 21h30 donc il est quand même assez tard bon pas trop non plus par rapport aux dernières fois les derniers jours on était rentré dès quasiment 22h à chaque fois donc là ça va c'est raisonnable on est rentré à 20h30 je crois un truc comme ça et là il va encore falloir qu'on fasse du rangement et qu'on commence des cartons parce que mine de rien le déménagement approche je vais essayer de voir avec la personne qui s'était occupé de nous si c'est pas possible de décaler le préavis d'une semaine ou quoi parce que elle m'a jamais recontacté pour savoir si des gens allaient avoir l'appartement ou quoi donc je suppose qu'ils n'ont pas de dossier valide pour le moment je sais pas du coup je me dis tant qu'à faire autant réclamer de décaler d'une semaine ou de deux pour avoir plus de marge parce que là on est vrai entrer et craque et c'est extrêmement stressant d'avoir mille choses à penser et pas assez de temps pour tout faire du coup voilà pour ça là pour l'instant c'est pause soin de soi et manger et après on verra ce que je fais enfin ce qu'on fait plus exactement salut tout le monde on est actuellement le mardi 29 juin il est 15h46 et regardez ce qu'il y a derrière moi alors pas la dame elle est arrivé au mauvais moment mais je suis devant action voilà j'ai des petits trucs à acheter notamment des rouleaux pour la peinture parce que j'ai qu'un seul manche à rouleaux et j'en ai demandé un à mon père mais le format est pas le même et je me suis dit que ce serait plus pratique carrément de prendre ça et je vais en profiter aussi pour passer à nos parce qu'il est juste à côté et voir avec mon chéri ce qu'il faut que je prenne en plus je crois qu'il faut que je rachète du papier ponce aussi on n'en aura plus assez pour les deux chambres et du coup voilà je suis là pour ça je vais acheter encore d'autres bricoles aussi et après je vais aller à la maison mine de rien parce qu'il faut que je peigne ce matin donc j'ai eu le rendez vous pour le diagnostic de l'appartement donc au moins c'est une bonne chose de fait j'ai fait deux trois trucs aussi mais j'ai surtout fait une sieste qui a duré quasiment trois heures parce que j'étais claqué j'ai dormi moins de cinq heures cette nuit je me suis levé à 7h30 pour les trucs que j'avais à faire sauf que je me suis endormi à plus de deux heures et demie donc voilà j'étais un petit peu éclaté honnêtement parce qu'en plus ces derniers temps je dors jamais ce qu'il faut pour ma nuit du coup là j'en ai un petit peu profité il fait super chaud je brille de mille feufs et du coup je vais aller à l'action c'est parti bon ça y est j'ai fini pour mon tour il est actuellement 17h05 et pour tout vous dire je suis allé à noz avant d'aller à l'action et j'en ai eu pour plus cher à noz qu'à action je vous ferai sûrement un peu de siol si j'ai le temps mais du coup tout se trouve ici et ici donc j'en ai eu pour 23 euros avec tous mes articles de chez noz et 21 euros chez action et je suis contente parce que le plaid que je voulais acheter depuis un moment qui est super doux et en grande taille il était en promo du coup j'en ai profité après ça tout est pour la peinture et le ponçage sauf un bonus c'est pas un classeur mais j'ai plus le nom un trieur voilà qui est holographique et violet voilà je n'ai pas vu m'empêcher de l'acheter bon allez il est 18h passé je suis arrivée à la maison ça va être l'heure de peindre il y a plein de bord là vu que c'est assez fin ben ça s'était découlé enfin ça s'était remis comme ça donc j'ai dû rappuyer sur plein de trucs et du coup j'ai perdu pas mal de temps mais là ça y est je vais enfin pouvoir commencer j'ai touillé la peinture j'ai mon nouveau matériel avec les maxi rouleaux ça devrait le faire et voilà il est 21h30 et du coup on a fait toute cette partie là donc avec le plafond j'allais dire le toit et tout le creux qu'il y a ici en fait on a fait la partie un peu le couloir mine de rien c'est super non la peinture c'est dingue pour le nouveau matos que j'ai pris plutôt bien par contre j'ai plein de petits trucs secs dans la peinture du coup à chaque fois ça faisait des petites merdouilles que j'enlevais que j'accrochais sur sur ma main en fait je l'enlevais avec l'ongle après je faisais lac du coup c'était un petit peu chiant mais bon c'est pas grave je pense que j'ai dû faire une merdouille en ouvrant le pot ou un truc comme ça et du coup c'est tout pour aujourd'hui là j'ai la dalle sa mère donc on va rentrer très vite on va prendre la douche on va se faire une grosse bouffe allez bref à plus salut tout le monde on est actuellement le samedi 3 juillet j'ai fini plus tôt aujourd'hui donc on est sur le chantier on vient d'arriver à l'instant il est 16h30 ça a un petit peu avancé comme vous pourrez le voir à tout ça voilà on a fini de peindre une bonne partie les plafonds aussi pour les plafonds c'est pas fini parce que quand la nuit tombe on est obligé de s'arrêter parce que c'est vraiment pas pratique sinon quand on a juste le phare pour s'éclairer mais la plus grosse partie est faite donc là on est dans l'angle du salon il ya un mur dans la cuisine qu'on n'a pas peint parce que tout simplement l'électricien n'est toujours pas venu pour remplacer la prise du volet qui est juste ici donc forcément on a préféré ne pas faire ce pan de mur pour le moment mais du coup là on va attaquer ce mur celui ci et le reste du plafond et sinon pour le reste toute la première couche est faite et là j'ai fait un petit test peinture là il y avait encore plein de résidus d'un mélange que j'ai fait donc ça n'allait pas mais du coup un petit test de gris que je trouve un petit peu trop foncé donc je vais l'éclaircir un petit peu et j'avais fait aussi un test dans les wc un petit peu à l'arrache pour voir comment on vendait les paillettes alors là à la caméra on les voit très peu mais en fait à la lumière du jour ça se voit pas beaucoup ce qui se voit le plus c'est quand on met une lumière artificielle ce qui tombe bien parce que du coup comme vous l'aurez compris il n'y a pas du tout de fenêtre dans les wc mais du coup quand on met une lumière ça ressort grave bien et là on s'en rend pas trop compte mais il ya du groupe et parfois c'est encore un peu foncé pour ce que je voudrais aussi donc c'est pareil je vais l'éclaircir un petit peu pour peindre le wc on va finir la sous couche dans le salon et après on éclaircira un peu pour pouvoir faire le gris mais pas aujourd'hui et dans le bureau j'allais avoir le réflexe d'allumer la lumière n'importe quoi je vais faire pareil je vais mettre un gris un peu plus clair aussi que dans le toilette mais un peu plus foncé que dans le salon auquel je vais rajouter également mes paillettes avec un peu plus de quantité et sur le mur où il ya la porte donc celui que vous verrez quand je ferai mes vidéos je serai là grosso modo je me tâte à faire une couleur différente c'est à dire un espèce de violet bleu très foncé style galaxy et des paillettes juste argenté mais pas holographique parce qu'on a un produit au magasin qui a cet effet là le spray bleu de blond demi et l'autre jour quand je l'ai déballé dans un des cartons pour pour vérifier le contenu en fait ça m'a hypnotisé je me suis dit mais il faut que je fasse ça parce que ce produit il est magnifique et j'ai envie de faire pareil sur mon mur donc je sais pas encore si je vais le faire mais ça me trotte dans la tête donc on verra voyez la salle de mort vous l'aviez vu mais du coup ça a bien séché ça ne sent plus enfin donc voilà un peu pour les nouvelles on est déjà en tenue de travail et du coup on va pouvoir s'y mettre petit update il est actuellement 20h35 et donc de mon côté j'ai peint tout le plafond du wc et donc une couche va suffire parce que c'est bien opaque j'ai galéré par contre parce qu'avec le manque de lumière vu que c'est déjà sur un fond blanc c'est hyper galère de voir bien là où on est passé et d'avoir le bon rendu et surtout de pas faire de traces parce que du coup pour avoir des reflets c'était compliqué donc je tenais le phare d'un côté j'essaie de tenir le rouleau puis je regardais puis ça allait pas puis je refaisais enfin bref j'ai fait aussi tout le plafond c'est pas très parlant vous voyez juste un gros un gros tas blanc en fait mais du coup j'ai fait tout le bureau j'attends que ça sèche pour pouvoir attraper là où il ya un petit peu moins d'opacité parce que c'est pareil c'est la galère et je repasserai juste un petit coup mais du coup une couche une couche devra suffire aussi le blanc c'est le plus simple pour les plafonds et le mat ça permet de pas voir les coups de rouleau avec la lumière et tout et du coup là je suis en train d'éclaircir un peu le gris que j'avais préparé pour obtenir quelque chose qui me convienne je pense qu'on commence à obtenir quelque chose de pas mal mais je vais quand même rajouter du gris clair que j'ai préparé aussi pour le salon et qui parait un peu trop foncé donc en fait je rajoute du gris clair dans le gris foncé pour l'éclaircir et après je vais rajouter du blanc dans le gris clair quand il sera un peu vidé pour l'éclaircir aussi et après je referai je referai un test à côté pour voir si ça convient mieux et pareil dans le vaisselle alors je pense que je remettrai pas les paillettes parce que c'était surtout pour voir l'effet mais en termes de teinte je réessayerai certainement ici pour voir ce que ça rend par rapport à ça ah faut pas que j'oublie de de mesurer là le truc de la salle de main parce qu'il faut que je fasse la commande et évidemment je faisais tout ça en musique donc on va continuer ça et voilà il est 22h30 fin de journée et c'est l'heure du mcdo bon appétit salut on est dimanche donc le lendemain il est actuellement 17 heures passées ça fait deux heures qu'on est là on est arrivé un petit peu tardivement mais on était assez fatigué du coup ce matin c'est quand même un peu reposé le plafond est sec et il est bien opaque donc une seule couche a finalement suffi voilà donc j'ai préparé le scotch et je l'ai doublé pour être sûre de pas mettre de coups de rouleau parce qu'ici je vais faire du gris assez foncé je le rappelle et à paillettes qui plus est pour le bureau également c'est très bien j'ai repassé des petits coups là où ça manquait un petit peu d'opacité mais de façon globale c'était quand même très opaque partout j'avais bien passé comme il faut voilà je me suis mieux rendu compte ce matin des soucis qu'il y avait enfin ce matin à 15 heures parce que du coup forcément il ya de nouveau le soleil qui est là mais là du coup on est nickel donc une seule couche aura suffi aussi c'est excellent je suis contente parce que moi ça va me faire gagner un petit peu de temps et là pour le coup je vais me remettre à éclaircir le gris parce qu'il est toujours pas assez clair j'ai refait un test là il ya une heure j'ai attendu un peu que ça sèche mais c'est toujours un peu trop foncé je trouve donc je vais le rééclaircir un petit peu et quand il aura la couleur souhaitée je ferai enfin mon mélange avec les paillettes et du coup je vais m'occuper de tout le vc et après je pense que j'ai de régrègue sur la partie qui reste notamment le plafond qu'on a toujours pas fini et la partie cuisine du coup vu qu'il était trop tard hier soir parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire tout le bureau ce soir faut que je lave mes cheveux donc on peut pas rentrer à 22h 23h comme on fait à chaque fois malheureusement mais bon déjà on pourra faire ça aller de retour sur ce mélange de gris qu'on adore qui me fait péter les plans mais bon c'est pas grave bon ça y est j'ai obtenu un gris qui me convient plutôt bien je pense qu'on sera pas mal il est assez foncé mais en même temps pas trop pour pas que la pièce soit trop sombre et du coup je vais pouvoir ajouter les jolies petites paillettes bon en termes de quantité je pense que je vais m'y reprendre à plusieurs fois parce que je suis vraiment pas sûr de ce qu'il faut faut que je mette oh c'est beau on va y aller avec ça déjà je pense que ça suffira pas mais pour un premier jet ce sera pas mal et c'est parti pour le mélanger bon bah les paillettes ont complètement disparu à force de mélanger mais elles apparaîtront sur le mur et en plus j'ai mis la moitié du sachet je pense qu'on devrait être pas mal par contre ce qui me fait chier c'est que je vais devoir peindre plus ou moins dans le noir puisque le phare n'a plus de batterie le gris que je pensais assez clair en fait rend trop foncé je trouve finalement parce que dès qu'il commence à sécher il fonce direct donc je suis en train de faire des tests en éclaircissant un peu j'attends de voir quand ce sera sec je viens de rajouter beaucoup de du gris clair que j'avais déjà fait ça manquait aussi un peu de paillettes donc je vais je vais de nouveau en rajouter mais du coup je viens de refaire beaucoup de mélange et ça me saoule parce que là ça rend comme j'aimerais en fait très bien mais là j'ai l'impression que ça fonde de ouf alors en plus il n'y a pas de lumière naturelle dans cette pièce là mais vraiment ça ne me convient pas et du coup au grand mot les grands remèdes je suis allée directement découper un morceau du lino qui aura dans le wc pour mettre à côté pour voir en termes de contraste bon c'est déjà mieux mais c'est toujours pas ça quoi quoi que là ça commence à aller je vais le laisser sécher que l'on verra mais c'est en train de me gonfler je perds un temps fou à faire ce mélange de merde bon et ben voilà il est 21 heures dans cinq minutes et j'ai fini le wc alors je vais mettre un peu le flash pour qu'on se rende compte oh les paillettes ça fait si beau au final ça devrait le faire c'est un peu plus conseil que ce que je voulais quand même mais bon j'ai eu beau rajouter des litres de gris clair et même de blanc et ben ça n'a pas fait des miracles non plus c'est quand même joli l'effet des reflets va être magnifique avec le plafonnier je suis pas sûre de vous avoir montré ce que c'était mais le plafonnier ah on peut pas y accéder actuellement il est tout au fond mais il est sublime ça fait un effet un peu de strass plus ou moins et ça va être magnifique enfin bref j'ai perdu pas mal de temps pour ce truc là là ça ira pour aujourd'hui on a suffisamment travaillé mon chéri pendant ce temps donc il a fait les deux murs et la troisième partie du mur sans la partie où j'arrive pas à viser là vu que le bouton n'a toujours pas été bougé l'interrupteur et il manquera plus que les plafonds qu'on fera sûrement demain soir vu qu'on n'aura pas trop trop de temps je m'attaquerai pas non plus au bureau je m'attaquerai plutôt mardi vu que j'aurai toute la journée que je bosse pas et au moins on aura fini une bonne partie et donc pour le vc je verrai s'il y a besoin d'une deuxième couche quand ce sera sec et quand on aura à recharger le phare parce qu'actuellement c'est compliqué mais a priori je pense qu'on est plutôt pas mal et au moins on pourra poser le lino la semaine prochaine et puis les vc aussi c'est quand même l'essentiel de la pièce bon allez c'est l'heure de rentrer salut bon 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 bon